Allo Abidjan, nous sommes ici dans un centre qui reçoit des personnes malades ou infectées par le coronavirus et nous voulons rassurer la population que le gouvernement a pris toutes les mesures pour s'occuper de ces personnes avec tout le traitement qu'il faut. C'est pourquoi on vous demande de ne pas stigmatiser, de ne pas fuir, de ne pas marginaliser tous nos frères, tous vos soeurs qui sont malades. Nous sommes ici, c'est là où vous voyez les chambres où ils sont logés, donc on vous demande votre soutien moral, votre soutien psychologique, appelez-les, donnez-les du confort. Donc c'est aussi le lieu de demander à tous ceux qui sont autour des centres de prélèvement de nous laisser travailler. Les médecins sont là, les infirmiers sont là, les forces de sécurité sont là, ce sont vos frères, ce sont vos soeurs qui ont décidé d'abandonner leur vie pour protéger la vie des populations ici en Côte d'Ivoire. Donc il n'y a pas à stigmatiser, on est ici dans ce centre, vous voyez, tout est bien, la télévision, le climatiseur, la nourriture, tout se passe bien. Il y a des gens qui sont venus, qui ont été traités, qui sont guéris et qui sont rentrés. Et même derrière cette caméra, vous avez des responsables de la police, de la gendarmerie, vous avez des services traiteurs et tout le corps soignant médical ici présent. Donc n'ayez pas peur, c'est une maladie qui se gère, dont on peut gérer certains aspects. 80% des malades du coronavirus ne développent même pas de maladies. Donc ne ne stigmatisez pas. Nous sommes ici pour apporter notre soutien à tous ceux qui travaillent ici, mais également à tous les malades. C'est le message que nous l'ont passé à l'Oabidien, c'est une maladie, c'est vrai. Ce qui est dangereux, ce n'est pas le coronavirus, ce qui est dangereux, c'est quand on va commencer à fuir nos frères, c'est ça qui est le plus dangereux, c'est ça qui va nous tuer. Donc on vous demande de rester à l'écoute. Passez le message à vos frères, à vos amis, à vos copines, à vos proches, aux voisins du quartier, à vos amis du bureau. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus.